Bienvenue dans ce 96e numéro de Terres et Vignes de l'Aube. Chaque mois, en partenariat avec la Chambre d'Agriculture, nous vous présentons les coulisses du monde agricole. Aujourd'hui, focus sur une culture qui fait couler beaucoup de larmes dans les cuisines, l'oignon, mais c'est pour le plus grand plaisir de nos papilles. Comment l'oignon est-il cultivé ? Quelle est l'importance de cette culture dans le département ? Existe-t-il une filière ? Avec nos invités, nous allons tenter de répondre à l'ensemble de ces questions. D'autres thèmes seront également abordés durant cette émission. Je vous laisse les découvrir grâce au sommaire. Aujourd'hui, Terres et Vignes et ses invités présentent les coulisses de la culture de l'oignon, une filière qui fait face à la concurrence européenne. La rubrique « Comment ça marche » se consacre au machinisme agricole et lève le voile sur la collecte de la bête rave. En fin d'émission, Contre-Chambre est en avant une boisson uniquement produite au pied de la cathédrale de la cité Tricasse, la Prunelle de Troyes. Filière « Production insolite », Terres et Vignes donne la parole au monde agricole. Avec nous pour parler de cette thématique, Antoine Vajoux tout d'abord. Vous êtes directeur de Val-Légumes. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Les oignons, ce sont vos oignons, si je puis dire. Tout à fait. Vous pratiquez plusieurs cultures. Tout à fait. Val-Légumes commercialise essentiellement des oignons, de l'ail, de l'échalote et des pommes de terre aussi. Alors là, on va parler des oignons. Est-ce que vous pouvez nous faire une sorte de panorama de l'importance de la culture des oignons dans le département ou la région ? Si je commence à une échelle plus large, en Europe, la France est à peu près le quatrième producteur européen. Très loin derrière, les Pays-Bas qui en font quatre fois plus que nous, suivi par l'Espagne et la Pologne. Et ensuite, on a un trio compris de la France, de l'Italie et de l'Allemagne. Et dans l'Aube ? Au sein de la nouvelle grande région, elle se situe au troisième rang national. Ah oui, quand même. Oui. Et au sein du département, je pense que le département de l'Aube est leader en Champagne-Ardennes, suivi de la Marne et des Ardennes. En bref, quels sont les intervenants dans la filière ? Comment ça fonctionne ? Il faut distinguer deux filières d'oignons. Les oignons qui sont pour la consommation et le marché du frais. Et les oignons qui sont pour l'industrie. Pour le marché du frais, nous avons tout d'abord la production, les conditionneurs et les distributeurs qui sont constitués de la grande distribution et des grossistes. Pour l'industrie, nous avons le producteur et les transformateurs. C'est très clair. Autre invité sur ce plateau, Anne-Sophie Sunbrook. Avant de vous entendre, je vous propose de vous voir sur votre lieu de travail. Christian, vous êtes allé à sa rencontre afin de comprendre comment fonctionne la collecte de l'oignon. C'est vraiment une découverte parce que je ne m'attendais pas pour un oignon avoir autant de machines agricoles qu'elle connaît par cœur. Et ce qui m'a permis d'outils de travail, un outil de travail, de comprendre comment on collecte les oignons. Et je propose de découvrir ce parcours avec Anne-Sophie Sunbrook. Anne-Sophie Sunbrook plante et récolte des oignons depuis 20 ans. A chaque étape correspond à un outil. Début mars, elle utilise le semoir. C'est une graine d'oignon en fait. Donc vous voyez, c'est très fin, donc il faut vraiment réussir à bien l'implanter au semis. On va la semer à 2 cm de profondeur. Donc on va charger ici les graines et chaque oignon va être aspiré, posé sur le trou et ensuite mis en sol et tassé derrière. On sème 650 000 graines à l'hectare. Cette année, elle a consacré 13 hectares à cette culture qui a la particularité d'avoir une période de germination très longue. Elle nécessite également une bonne irrigation avant l'étape suivante, fin août, début septembre. Et feuiller l'oignon à environ 5 cm du collet pour détruire toutes les feuilles qui ne servent plus à rien. Et ensuite, on va arracher les oignons pour faire un andin qu'on va laisser sécher pendant 3-4 jours au soleil. En général, on récolte que l'après-midi d'ailleurs, même pas le matin pour ne pas rentrer un oignon sale, terreux et humide. Durant 3-4 jours, l'oignon est laissé à l'air libre dans le champ afin qu'il sèche et passé à l'étape du ramassage. En fait, c'est une arracheuse à pommes de terre et on va l'utiliser pour charger les oignons dans les bennes. En fait, vous avez le tracteur qui est là devant. On va ôter toute la partie avant qui sont des diabolos qui servent à la récolte des pommes de terre, ici. Et à la place, on va mettre un rouleau en mousse. Et en fait, en arrivant sur l'andin, on pose et le rouleau en mousse va simplement pousser les oignons vers les chênes, ici. À travers les chênes, la terre va tomber. La terre est l'herbe. Les oignons vont monter tout le long et donc les oignons vont arriver dans la benne. Comme les pommes de terre, les oignons nécessitent beaucoup de main-d'oeuvre lors du tri. Afin qu'ils soient bien secs, cette opération se déroule principalement l'après-midi. Les oignons défilent et en fait, elles vont enlever les cailloux, les pierres, l'herbe, les oignons pourris ou coupés. Une fois rentrés ici en stockage, on va utiliser des brûleurs et on va sécher pendant 3 ou 4 jours le tas d'oignons. Vous avez ici partout en dessous des gaines, comme on voit là, qui vont permettre la ventilation. Les oignons sont stockés dans cet immense frigo en attendant une commande de la coopérative. Là, un nouvel outil entre en jeu. Le but du repreneur de teint, en fait, c'est de ne pas choquer les oignons ni de les couper. Donc en fait, on se positionne ici sur le siège. On a des manettes pour avancer et reculer et les oignons vont monter ici au fur et à mesure sur le tapis. Vous avez des agriculteurs qui conditionnent également ou qui peuvent faire aussi du départ en big bag. Nous, en frigo, on peut stocker jusqu'au mois de juin. Mais après, de juin à septembre, il n'y a pas d'oignons, enfin pas dans le secteur ici. Donc après, on importe aussi d'autres pays des oignons pour que la grande distribution ait un produit toute l'année. Si en France, les oignons de calibre moyen sont appréciés, pour l'export, la préférence porte sur les gros oignons. Anne-Sophie Sandbrock, vous l'avez compris lors de mon lancement du sujet. J'étais vraiment surpris par la complexité et l'ensemble des outils. Mais est-ce vraiment le cas par rapport à une autre culture, plus courante peut-être, comme le blé ? C'est vraiment plus complexe ou pas ? À produire, oui, c'est beaucoup plus complexe. En fait, c'est le même principe que les pommes de terre. C'est pour ça que nous, on s'est lancé dans la production d'oignons, parce qu'il y a beaucoup de matériel qui est commun. Tout le matériel de conditionnement, par exemple, une grande partie est commun à la production de pommes de terre. Est-ce que c'est une culture qui vous plaît ? C'est une culture très intéressante, effectivement. Tout au long de la 2 mars, jusqu'au moment de l'expédition, mettons par exemple au mois de mai, il faut bien suivre cette production. C'est un légume très fragile. Et donc, il faut être très attentif, chaque jour être vigilant. Antoine Vajou, est-ce qu'il y a des différences de goût entre les oignons blancs, les oignons jaunes, les oignons rouges ? Est-ce que c'est différent tout ça ? Oui, tout à fait. 80% des oignons consommés en France sont des oignons jaunes, qui sont l'oignon classique de besoin. Ensuite, il y a l'oignon rouge, qui est beaucoup plus sucré, qui est d'ailleurs une production qui est en légère augmentation. Je pense dû aux émissions culinaires, où on apporte davantage de visuel au plat. Ensuite, on a l'oignon doux, qui est plus doux par définition, qui a un plus petit marché. L'oignon blanc, qui n'est pas beaucoup cultivé en France parce qu'on n'a pas assez de soleil. Et enfin, on a l'oignon rosé, qui est un oignon en petite production aussi, qui est plus doux et plus sucré que l'oignon rouge lui-même. Et ces oignons sont destinés à différents marchés, en fonction de leur spécificité ? On retrouve tous ces oignons sur les marchés de grande distribution en France, mais les plus importants sont les oignons jaunes. Sophie, c'est justement ce qu'on a vu dans le reportage. On voit surtout des oignons jaunes très gros. Est-ce à dire que vous n'avez pas trop le choix, qu'il faut un sol spécifique, une température, un ensoleillement spécifique pour avoir plusieurs variétés ? En production d'oignons, on va choisir des parcelles plutôt de terre colorée, qui se réchauffent assez facilement. Si on a des oignons semés en terre, ce qu'on appelle en terre blanche, ici chez nous, en Champagne-Crayeuse, l'oignon n'arrivera pas à maturité. En fait, ça va donner un espèce de poireau et ce n'est pas commercialisable. Antoine Vajoux, est-ce que le marché est en déclin, en croissance ? Comment ça fonctionne, cette production ? Je pense que les surfaces cultivées sont stables, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'une année sur l'autre, les rendements peuvent être de plus ou moins 20%. Sinon, la consommation, je pense qu'elle est en légère augmentation. Pourquoi ? Parce qu'on fait davantage de cuisine à type méditerranéen, où on consomme plus d'oignons. À titre de comparaison, en France, on est à 4-5 kilos par habitant, qu'en Espagne, par exemple, on est à 16 kilos. Oui, c'est quand même une différence importante. Merci en tout cas pour ces éléments de réponse. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. Je vous propose peut-être de commenter l'actualité du monde agricole au bois grâce à la rubrique Retour sur l'actu. Christian, l'actualité éricoloboise est en partie liée à la promotion du terroir et des terroirs. Oui, on commence par exemple avec le Champagne Day, premier exemple. Cela s'est déroulé le 23 octobre dernier. Cet événement est organisé par CAPC. Différents acteurs du Champagne ont été invités, on le voit sur ces images, à partager une coupe à la maison de l'outil à Troyes. Et Troyes, justement, capitale du Champagne, tel est le type de slogan que le président de CAPC souhaite ancrer dans nos mémoires. Voilà, je vous propose d'écouter sur ce message fort, pourquoi ils ont repris le Champagne Day. Il y a plusieurs intérêts au Champagne Day. Le premier, c'est bien sûr de parler du Champagne. A l'intérieur du Champagne, de faire parler de la Côte des Barres, puisque c'est pour ça que CAPC existe. Et enfin, on profite de l'image internationale du Champagne pour amener un petit wagon qui s'appelle Troyes, qui est chez nous, et d'en faire un petit peu de marketing pendant une journée. A l'international, ce sont surtout les grandes marques qui sont connues, en premier. Derrière les grandes marques, il y a bien sûr Rince et Pernay. Un peu plus loin derrière, il y a peut-être la Côte des Barres. Et c'est sûr qu'on part de plus loin en notoriété. Plus on en parle, plus on sera indépendant de Rince et d'Épernay. Et économiquement parlant, puisque ce sont quand même des dizaines de milliers d'emplois à la clé. Donc c'est sûr que faire vivre le Champagne, même si on pourrait penser qu'il peut vivre très bien tout seul, au moins on fait vivre notre région. Autre exemple de promotion des produits du terroir, le stand Savourer la Champagne. C'est quoi, Christian ? Alors ce stand, c'était un stand au milieu d'un autre événement, celui du Salon de la Gastronomie, durant trois jours ici au Parc des Expositions à Troyes. Et en fait, ce stand était un peu chapeauté par Terres et Vignes, qui était présent et a pu présenter aux 16 500 visiteurs, c'est pas rien comme événement, les savoir-faire agricoles de l'aube et de la région. Alors il y avait à la fois un côté un peu professionnel, les filières, l'air de rien, il y a quelques noms qui ressortaient aussi de là, les réseaux, mais bien sûr des produits locaux, comme par exemple, j'ai pu voir, je me suis rendu, c'est toujours un délice là-bas, des producteurs de lentilles, de fromage, de miel et de pommes. Anne-Sophie Sunbrook, vous participez parfois à des séances de promotion de l'oignon, et est-ce que c'est quelque chose qu'on met en place dans cette filière ? Nous, dans notre secteur, nous avons la foire à l'oignon, qui est élevée tous les ans au mois d'octobre. J'y ai participé quelques années, mais en fait, comme on n'est pas conditionneur, on donne des oignons aux jeunes agriculteurs, qui eux vont s'occuper de les commercialiser lors de l'événement. En tout cas, c'était un élément important dans la cuisine de chaque Français. Autre actualité d'ordre technologique, Lacoste et FRD se sont associés pour un projet de recherche. Oui, le projet de recherche dure trois ans, et il porte sur la création d'un fil à partir d'une plante, et la plante, c'est le chanvre. Alors, du fil à partir d'une plante, durant des millénaires, cela s'est fait, avec le lin, c'est plus connu, notamment les voiles de bateau, le chanvre, l'ortie, et figurez-vous que ce savoir-faire s'est perdu, d'où la nécessité de rechercher à nouveau. Et je propose d'entendre des témoignages sur ce projet de recherche, Lacoste, FRD, du fil textile à partir du chanvre. On faisait du textile avec du chanvre, jusqu'au milieu, début du XXe siècle, et en fait, ce savoir-faire s'est perdu. Donc, si on arrive à répondre au cahier des charges du textile à mimment, on pourra, vraisemblablement, répondre au cahier des charges du chanvre pour l'automobile. Pourquoi ? Parce que ça demande la maîtrise du rouissage du chanvre. Le rouissage consiste à laisser la tige de chanvre se dégrader plus longuement dans les champs, afin d'obtenir une fibre transformable en fil. La recherche a été lancée il y a deux ans. Sachant que l'Aube est le premier producteur mondial de chanvre, Lacoste a aussi un intérêt à s'approvisionner localement. Aujourd'hui, on ne maîtrise pas forcément nos sources d'approvisionnement et la régularité, on va dire, de la qualité d'une production de coton d'une année sur une autre. Donc, pouvoir mieux maîtriser nos approvisionnements, dans des délais qu'on maîtrise aussi et sur une qualité aussi qu'on veut maîtriser. On est au stade vraiment recherche et développement. Donc, on n'a aucune garantie qu'on pourra obtenir un fil qualitatif pour fabriquer des polos à l'issue de ce projet. Il n'y a pas que Lacoste qui s'intéresse aux chanvres dans le textile. On peut raisonnablement imaginer d'augmenter nos capacités de transformation sur le site de Barcerob ou ailleurs. Quelle échéance ? Je dirais horizon 5 ans. Avant de revenir sur le thème de l'oignon, Fabrice, une autre actualité. C'est plutôt une initiative. C'est un producteur, un vigneron de l'aube, la maison de champagne marin et fils d'Aviré-Linger, qui a participé au concours des jeunes talents du champagne organisé par le journaliste Rémi Castillot. En clair, cela a donné un au bois parmi les Marnais. C'est surtout ça. C'est pour ça que j'en parle. Alors sélectionné parmi les trois finalistes de la catégorie rosé, c'est déjà un atout en termes de communication, bien évidemment. Mais aussi une grande fierté pour ces petits viticulteurs qui trouvent donc une place à côté des grandes maisons et des coopératives. Et je rappelle que produit du terroir oblige, d'accord, mais l'albut d'alcool est dangereux pour la santé. C'est à consommer avec modération. Il n'y a pas que le champagne qui était à l'honneur. Comme Anne-Sophie l'a rappelé, l'oignon était à l'honneur également dans l'actualité. Figurez-vous qu'à Troyes, on connaît tous le symbole, la sculpture du cœur. Eh bien, c'est le cœur de Troyes. Eh bien, à Chavange, les mêmes artistes ont créé un monument en forme d'oignon, bien évidemment. Alors cette commune organise même une foire, on en a parlé à l'instant, une foire qui tourne à l'esprit de fête. Et c'est surtout ça qui est intéressant. Je propose d'ailleurs de voir l'ambiance. C'est un reportage de Damien Ardois. Le temps d'une journée, le cœur de Chavange bat pour l'oignon. Et cela fait 35 ans que ça dure. Le concept de la foire aux oignons est né au début des années 80. Sous la halle, autour d'un repas convivial. L'oignon est cultivé dans la région. Alors c'était venu comme ça, autour d'une soupe à l'oignon. Un soir, les organisateurs de l'époque ont décidé de la baptiser foire à l'oignon. C'est une tradition et tous les ans, sauf s'il pleut. Mais bon, cette année, ce n'est pas le cas. Et je pense que les gens sont contents de venir ici. Aujourd'hui, la foire aux oignons s'étale sur toute la rue principale de Chavange. 1,5 km ou plus de 150 exposants ont installé leurs étals. La star du jour, c'est donc l'oignon. Une quinzaine de stands lui sont consacrés, notamment avec la présence de producteurs artisanaux. Tous les ans, on est situé sous la halle, avec les petits producteurs. Et ça nous permet de nous faire connaître, de vendre nos produits, nous faire connaître surtout sur le département. Mais l'oignon est aussi produit dans l'aube, à l'échelle industrielle. Autour de Chavange, on recense 80 hectares de terre consacrées à la culture. 4000 tonnes sont produites à l'année. Le temps de la foire, les jeunes agriculteurs sont chargés de la vente. On va chez les producteurs, donc les agriculteurs du secteur. Et puis ils nous donnent les oignons. Et puis nous, on leur vend sur la foire. Un peu plus tous les ans. Donc les gens nous connaissent, ils arrivent à les conserver, les oignons. Quasiment un an. Donc ils viennent nous revoir. Chaque année, la fête commerciale de Chavange prend de l'ampleur. 5000 visiteurs étaient annoncés samedi dans les rues de la capitale aux boisses de l'oignon. 5000 visiteurs pour l'oignon. Est-ce que, Antoine Vajou, cette reconnaissance de la culture de l'oignon vous fait plaisir ? Oui, tout à fait. Parce que l'aube s'est beaucoup développée pour la culture de l'oignon depuis 25 ans. Et je pense que notre département, aujourd'hui, fait partie des départements leaders en France. Et puis c'est un produit qui égaye, on va dire, les recettes de cuisine. Tout à fait. Vous êtes le premier à profiter, j'espère. Oui, tout à fait. Qui peut faire pleurer, mais qui peut aussi égayer. Évidemment. Quelques larmes. Et puis après, beaucoup de sourires. À présent, nous nous intéresserons à un autre tubercule dans la rubrique « Comment ça marche ». Il suffit de sillonner les routes du département. Et l'on remarque très vite, au bord des routes, des monticules de betteraves. Christian, c'est normal, car nous sommes en pleine période de collecte. Oui, ça va durer plusieurs mois. Et afin de comprendre comment on collecte ces fameuses betteraves et pourquoi elles se retrouvent un tas au bord des routes, je propose tout simplement de voir un événement qui s'est déroulé il y a peu de temps. C'était organisé par la Fédération des Cumas à Yèvre-le-Petit. Et en fait, l'objet, c'était d'avoir des démonstrations de machines agricoles pour collecter justement ces fameuses betteraves. Et c'était l'occasion de voir comment ça marche. À l'initiative de la Fédération des Cumas de l'Aube, les acteurs de la filière betteraviaire se sont retrouvés durant une journée à Yèvre-le-Petit. Ici, les agriculteurs, chacun avec leurs critères, comparent les différentes machines agricoles pour collecter les betteraves. C'est la qualité d'arrachage, que ça ne monte pas de terre, qu'on va passer par tous les temps. Ce modèle-là a l'air léger, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est un avantage ? Tout à fait, c'est un avantage quand on relève l'appareil et qu'on roule sur la route. Ça fait des poids quand même assez conséquents, donc ça permet de rouler sans risque sur la route. Mais après, le côté léger, vis-à-vis de la fiabilité, on peut se poser des questions. Ces machines sont achetées par des groupements d'agriculteurs. Si leur allure diffère, le principe de la collecte de la betterave reste le même. On demande à la machine récolteuse que vous voyez derrière vous d'enlever les feuilles, de couper le haut de la betterave pour une bonne conservation. La machine doit sortir la betterave du sol, ensuite la nettoyer, la transporter et la stocker. Le sucre se trouve dans la betterave et c'est celle-là qu'on doit transporter au sucrerie. Le principe paraît simple, les solutions mécaniques pour chaque étape sont parfois moins lisibles. La première étape, c'est les feuilleuses. Ensuite, vous avez la partie arracheuse qui sort la betterave du sol. On aurait fait ça à l'époque avec une bêche. On sort la betterave, ensuite la betterave tombe sur des turbines qui tournent très vite pour la nettoyer. On utilise à force centrifuge pour faire partir la terre. Et les betteraves sont stockées dans une trémine qui permet l'interface entre les changements de remorque. Ça passe à quelle vitesse à peu près ? 6 km à l'heure. Et comment vous faites pour vous guider, savoir si c'est plein ou pas plein ? Avec les cadrans, on a la charge en permanence, les écrans. Les betteraves sont déposées ensuite en bout de champ. Celles-ci seront acheminées dans les sucreries au rythme de 25 000 tonnes par jour, ce qui nécessite un minimum d'organisation. Les grues passent donc à 2 ou 4 reprises pour enlever ces betteraves et les acheminer en poids lourd à la sucrerie, à la date qui a été définie par le planning de cette sucrerie. Vous vous rendez compte que 25 000 tonnes par jour, net, c'est 1 000 camions qui arrivent à la sucrerie. Avec des tarifs pouvant atteindre 500 000 euros, l'amortissement de tels outils s'effectue sur 10 ou 20 ans. Si la rapidité, l'obsolescence des pièces, l'efficacité rentrent en jeu, la rentabilité reste le premier critère. Il y a des techniques qui coûtent plus ou moins cher et donc il va falloir travailler ça avec les types d'acheteurs, soit des groupes, soit un individuel, soit un entrepreneur, pour que le matériel puisse être rentabilisé en fait. La campagne de collecte des betteraves s'étend de mi-septembre à mi-janvier. Une question pour tous les deux. Là on a vu le sujet des betteraves, recherche de meilleure rentabilité. Vous avez dit en début d'émission qu'il y a concurrence notamment des Pays-Bas. Comment on fait Anne-Sophie Sonnenbrouck pour améliorer ici les performances sur cette filière de l'oignon locale ? Au niveau des producteurs, il nous faut nous continuer à améliorer la qualité. Ça évolue déjà parce qu'on a des variétés qui produisent beaucoup mieux tant au niveau rendement qu'au niveau qualitatif. Après, nous par exemple dans notre coopérative, on travaille beaucoup sur le petit conditionnement et on développe la gamme dans des produits très spécifiques. Et un tour de Vajou, même question. Comment développer la filière face à une telle concurrence ? Les Pays-Bas, par rapport à nous, font beaucoup plus de séries. Ils exportent 90% de leur production. Et de ce fait, ils ont un coût logistique qui est bien moindre au nôtre et des ports, je pense, plus performants. À présent, pour terminer cette émission, je vous propose de porter un regard insolite sur le monde agricole grâce à la rubrique Contre-champ. Christian, nous avons vu à l'instant la collecte en masse de betteraves. Là, vous êtes intéressé à une production beaucoup plus confidentielle. Oui, cette production existe dans un seul endroit au monde et cela se trouve au Scellé-Saint-Pierre, c'est-à-dire face à la cathédrale de Troyes. Alors, dans le monde agricole, rien ne se perd, tout se transforme. C'est le fameux adage. Et là, dans ce lieu, des noyaux de fruits sont utilisés pour créer une liqueur d'alcool. Alors, son nom, c'est la prunelle de Troyes. Et d'ailleurs, ça a même créé une chanson, une chanson de Gilles Marronnier qui va nous servir d'introduction pour voir comment on élabore cette fameuse prunelle de Troyes, produit unique au monde. Quand on en boit, on est les rois, la prunelle de Troyes. Elle est si douce et si sucrée qu'on dort comme des bébés. Si on va hausser les cinq heures, c'est pas bon pour la bière. Alors, vous êtes en train de que dire quoi ? Des prunelles. On peut en manger, mais on s'en souvient. Ce qui nous intéresse surtout, c'est le noyau. On récupère le noyau. En réalité, on n'a pas de gens qui vont dénoyauter tout ça. Ce sont les confinaturiers qui utilisent la chair et on récupère le noyau derrière. Finalement, on a récupéré des noyaux de prunelle que l'on va pouvoir broyer sur le broyeur à l'époque. On s'aperçoit que c'est un produit artisanal. C'est vraiment le broyeur qui nous sert à fabriquer la prunelle de Troyes. Ce qui nous intéresse surtout, c'est l'amande qui est au cœur de ce noyau qui, en macération dans l'alcool, va donner son parfum. Une fois que les noyaux sont broyés, on va les récupérer, les mettre en sac et en macération dans l'alcool, dans l'alambic et procéder ensuite à la distillation. Maintenant, on arrive à la distillerie qui est vraiment l'endroit où se trouve l'alambic. Donc cet alambic est une machine qui a été achetée le 29 juillet 1856 et qui est fabriquée d'ailleurs par un troyen, Antoine Frappier, constructeur, poêlier, serrurier à Troyes. L'idée dans la prunelle de Troyes, c'est pas d'inonder le monde entier, c'est juste de garder, de conserver un patrimoine gastronomique. La prunelle de Troyes est une recette qui date de 1840. La prunelle de Troyes, à cette époque-là, ce n'était pas la prunelle de Troyes, c'était la prunelle de Champagne, marque déposée en 1904 que le CIVC, dans les années 90, nous a demandé de débaptiser le Champagne pourtant qui est plus récent que la prunelle de Champagne puisque le décret de l'appellation Champagne date de 1927. Donc cet alambic sert à distiller, il va chauffer au feu de bois, les vapeurs d'alcool vont être entraînées dans le col de cygne et l'alcool se condense liquide. Ensuite, on va faire une préparation d'un sirop de sucre. Ce sirop va être assemblé avec l'alcoolat et d'autres ingrédients naturels qui vont apporter la complexité aromatique de la prunelle de Troyes dans cet appareil. Broyage, distillation et puis ensuite tous les assemblages, ils font environ deux mois pour que la prunelle soit terminée et ensuite procéder au vieillissement. Vous êtes le seul homme sur Terre à savoir faire la prunelle de Troyes ? Unique ! Non, non, la prunelle de Troyes est une recette qui m'a été transmise par Jean-Pierre Formon qui est une recette attachée à cette distillerie. Oh, on est deux, trois avec quelques membres de la famille. Un verre à la fois, la prunelle de Troyes. Alors ce n'est pas matinée-nue habituelle, mais depuis deux ans, nous avons créé une confrèrerie de la prunelle de Troyes. Cette confrèrerie a pour objectif d'être garant de la qualité du produit et également d'avoir des ambassadeurs pour promouvoir la prunelle et la ville de Troyes durant nos nombreux voyages. Elle se consomme plutôt en digestif et éventuellement fraîche. L'accord de la prunelle de Troyes avec un éclair au café, c'est facile et délicieux. Bonne fête ! À consommer avec modération évidemment, mais très beau reportage. Merci Christian, on a voyagé. Nous ne saurions terminer cette émission sans un hommage. Nous avons une pensée pour Sandrine Girardot, décédée à l'âge de 48 ans des suites d'une longue maladie. Mariée et mère de deux enfants, cette oboise était originaire du secteur de Ville-sur-Ars, membre de la chambre d'agriculture de l'Aube, où elle représentait la coopération viticole. Cette grande professionnelle était devenue la présidente de la coopérative Chasse-Nedars. Au-delà de ses fonctions, ses qualités étaient appréciées de tous et l'ensemble de la rédaction se joint à la douleur de ses proches. Cette émission lui est dédiée. À bientôt pour un nouveau Terre des Évignes de l'Aube. Sous-titrage Société Radio-Canada